Mesdames et Messieurs, l'enterrement de notre artiste Blaise Kalaba était samedi passé. Je rappelle qu'il est décédé dans la nuit du jeudi, vendredi, dont l'enterrement était samedi qui suivait directement. Je vous prie de regarder l'extraire de cette vidéo qui présente son enterrement. Je vous prends après pour un léger commentaire simplement. Regardez attentivement. Nous sommes à l'enterrement de Blaise Kalaba à Bafossam, au quartier Ouka. Là vous voyez les éléments que le chef Bafossam aurait envoyés pour rompre un certain karma ou les liens maléfiques qui camperaient dans les environs. Vous savez, Blaise Kalaba n'est pas mort tout seul. Il est mort avec trois décès soeurs suite à un accident de circulation. Et ce serait la première fois qu'une telle chose se produise dans le village Bafossam. Par conséquent, le chef Bafossam aurait voulu donc rompre ces liens maléfiques-là. Là, il s'agit de la maman de Blaise Kalaba qui est inconsolable. Et ça se comprend tout à fait parce que tout d'un coup, elle en tient quatre enfants. Que ça fait mal. Vous voyez là, les trois tombes des trois soeurs de Blaise Kalaba. C'est cruel, cette vie, parfois. C'est ici que la dépouille de Blaise Kalaba va également se reposer. On profite donc de l'occasion pour remercier un des initiés parce que c'est grâce à lui qu'on a eu les images de ce lieu. Il n'y avait vraiment pas moyen d'accéder, nous qui ne sommes pas initiés. Et c'est là que Blaise Kalaba, du moins son corps, va se reposer. Nous profitons donc de l'occasion pour dire bien des choses à la famille de Blaise Kalaba qui actuellement, justement, est inconsolable. Dieu a donné et Dieu a repris que l'âme de Blaise Kalaba et de ses trois soeurs reposent en paix. Mes sincères condoléances encore à la famille de Blaise Kalaba. Vous avez compris la vidéo ? Est-ce que vous savez ce qui me fait plus mal ? Samedi, j'étais de côté de Bayangam pour couvrir un événement. Mais vendredi, quand on m'annonce le décès de Blaise Kalaba, j'étais à une conférence de presse pour ce savon, de Mana, que je vais revenir dessus. Donc, vendredi, on vous annonce le décès de Blaise Kalaba. Samedi, je suis supplié que j'arrive à Bayangam. Le couple qui est partagé, Femmé, Sadot, m'annonce que Blaise Kalaba était le présentateur de leur mariage. Du mariage que moi, je suis en train de filmer. La suite, c'est samedi prochain. Non, samedi prochain. Samedi, ce qui vient, il devait être avec Blaise Kalaba du côté de Dioga Palace pour célébrer, pour couvrir l'événement, pour célébrer le mariage de ce couple-là, qui vient des États-Unis. J'ai tellement eu mal. Un jeune bourré de talent, plein d'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on retient après le départ de Blaise Kalaba, tout de même comme après le départ des autres ? Puisque chaque image ou chaque événement qui passe doit nous servir de leçon, nous interpelle. Donc, les amis, actuellement, personne, pour ceux qui m'écoutent et qui me regardent encore, personne n'est ni le jour. Si mercredi, on avait dit à Blaise Kalaba que samedi, il devait être dans la tombe, il ne devait jamais accepté, il ne devait jamais croire. Si on avait dit à Blaise Kalaba qu'on devait l'inumer, qu'on devait l'inumer avant qu'après Najib, il ne pouvait pas l'accepter. Donc, personne de vous, ni de moi, ne sait ni l'heure, ni le jour. Profitons du peu de temps que nous avons pour faire l'amour, pour faire la paix et prôner l'amour. La haine ne profite à personne. Je vois certaines personnes tuer leurs frais pour le bien matériel. Blaise Kalaba est mort dans sa propre voiture, qu'il a jeté peut-être à près de 4 millions. Ça ne faisait même pas deux mois. C'est sa même voiture-là qui l'amène. Il a été enterré dans un cercle qui n'a même pas coûté 100 000 francs. Il a laissé tout son confort, sa voiture, tous ses beaux vêtements qu'il portait, tout. Il est parti. Toi, qu'est-ce que tu as retenu du départ de Blaise Kalaba ? Tu vas continuer à faire du mal aux gens ? Pour rien ? Les amis, franchement, on ne sait pas ce qui se passe avec notre jeunesse. On ne sait pas. Mais on laisse tout dans les bras de Dieu parce que seul Dieu connaît les raisons du départ de n'importe qui. Chacun va dire ce qu'il pense, mais il n'y a que Dieu qui connaît la vérité. Ainsi va la vie. Ce savon que vous voyez devant moi, dont je vous parlais que vendredi, qu'on annonce la mort de notre frère, j'étais à une conférence de presse de ce savon. J'utilise ce savon depuis pratiquement sept mois. Parce qu'il m'avait contacté pour la publicité de ce savon. J'ai dit, je ne fais pas la poussée d'un produit que je n'ai pas utilisé. Ils m'ont envoyé ça. Comme vous le voyez, j'ai une quantité. Une bonne quantité à la maison. C'est le savon de toilette. Donc, ce savon que vous voyez là, la conférence de presse était vendredi passé. Vous présentez ce savon publiquement. Présentement, ça se trouve dans tous les parfuméries, les points de vente des produits de beauté. Et c'est un produit du meilleur salon. Je peux même dire le meilleur. L'un des meilleurs salons actuellement à Bafoussame qui est au niveau de Jelensien à côté du St. James. De Manor House. C'est le meilleur salon actuellement à Bafoussame. Sans concurrence. Voilà le savon qui vient de mettre sur pied. Un savon qui vient. Je ne vais pas dire si c'est un savon qui lutte contre le bouton, qui lutte contre ceci. Puisque c'est un savon qui vient résoudre les problèmes, les difficultés, les problèmes que les autres savons ont créés sur vous. Vous n'avez pas constaté que je suis devenu mignon, vrai, vrai, comme mon nom l'indique là. Très beau. Regardez, l'année passée, j'avais des tâches. Quand je faisais les vidéos, j'étais... Mais vous voyez comment il y a rayon. Mais ce brille, non ? C'est le savon-ci. C'est un savon rajeunissant également. C'est un savon anti-tâche. Donc, ça lutte contre beaucoup. Il y a des imperfections là. Vous voulez voir en image, vous voyez celle qu'on a choisie pour représenter les génies du savon. Vous voyez comment elle brille. Et c'est ce savon qu'elle utilise depuis plus d'un an. Ce qu'elle a dit pendant la conférence. Et on voit bien comment elle est jolie. Et c'est grâce à ce savon. Je vous conseille donc désormais c'est pour tout le monde. Enfant, femme, homme, tout le monde. Tout âge. Vous pouvez utiliser ce savon. Et ce savon coûte seulement 4000 francs. Vous savez que des bons savons comme ça coûtent dans les 8000, 10 000, 7000, c'est 4000. Peu importe où vous trouvez. Que ce soit en Bain. Que ce soit au Cameroun. Peu importe. Donc, si vous voulez passer la commande. Et vous savez bien que je ne communique pas sur un produit qui n'est pas bien. Et que l'État n'a pas contrôlé. Savon de Manah. Je rappelle que l'institut qui a mis ce savon sur pied s'appelle Manahouse. Institut de Manahouse qui est spécialisé dans les soins corporels, massage, relaxation, massage thérapeutique, make-up pro, traitement de cheveux, soins de visage, service à domicile, coiffure mix, onglerie, pédicure, extension des cils, traitement de cheveux, hamam, manicure, vente de produits cosmétiques. Ils sont aussi, ils sont également spécialisés dans les formations. Donc, pour ceux qui sont du côté de l'Ouest qui veut se faire former en esthétique générale, coiffure professionnelle, graphisme de production, secrétariat bureautique, secrétariat bilingue, dirigez-vous du côté de Sam James Scher, Manah, de Manahouse, le meilleur salon de coiffure, hommes et femmes, centre de formation également. Il y a les contacts là, pour avoir plus d'informations et plus de renseignements. vous les appelez via les numéros qui s'affichent au bas de cet écran. Je reviendrai pour vous parler encore bien de ce savon. Parce qu'il faut que tout le monde, tous mes fans, commencent à utiliser ce savon pour être mignons comme Franco le mignon. Merci de partager la vidéo. Je faisais cette vidéo juste pour vous dire la vie est très courte. Profitons à chaque instant de notre vie pour faire du bien à tous ceux qui sont autour de nous. Partagez la vidéo, je vous l'offre. Bisous. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.